Avec 20 000 femmes par an qui décèdent, la mortalité par cancer féminin reste complètement inacceptable. Les femmes atteintes de cancer ont véritablement une double peine. Elles doivent se battre contre la maladie et en même temps, elles doivent poursuivre leur vie personnelle, leur vie professionnelle de front avec ce parcours de soins. Cet institut des cancers des femmes est une promesse de changement dans la prise en charge des patientes atteintes de cancer pour que le traitement puisse s'intégrer au mieux dans les conditions de vie de ces femmes. L'institut des cancers des femmes va réellement contribuer à changer la donne en associant l'excellence scientifique du centre de recherche de l'institut Curie, de l'hôpital Curie avec l'ensemble des compétences pluridisciplinaires de l'université PSL, l'ENS, l'ESPCI, le Conservatoire national des arts dramatiques avec bien sûr les équipes de l'Inserm pour pouvoir enfin réussir à faire le 1 plus 1 égale 3 et donc tous avancer dans le même sens dans la lutte contre les cancers. On a besoin que les scientifiques de toutes les disciplines travaillent ensemble parce que la coopération favorise le fait que les recherches, les innovations et l'adoption par les personnels de santé et les patientes et les patients soient faites le plus rapidement possible. Notre ambition c'est vraiment d'intégrer à des programmes scientifiques, techniques, d'innovation, cette notion de soins parce que qu'on soit infirmier, aide-soignant, kiné, diète, on peut aussi développer des innovations ciblées sur les cancers des femmes. Et cette pluridisciplinarité sera au service de la prise en charge la plus holistique possible de nos patientes. Finalement c'est un peu comme un cheval de troie, un modèle qui va permettre de prévenir un certain nombre de cancers, réduire les facteurs de risque mais aussi diagnostiquer beaucoup plus tôt, soigner toujours mieux, accompagner les patientes pendant leur traitement, après leur traitement mais aussi avec leur traitement pour toutes celles qui vivent avec une maladie métastatique. L'Institut des cancers des femmes c'est l'espoir de traiter plus de femmes atteintes de cancers du sein et gynécologiques et à horizon 2040 de diminuer par deux le nombre de décès liés à ces pathologies. Sous-titrage ST' 501